Mes soeurs, bonjour. Et, je veux dire, une bonne fête à tous les parents, les mamans comme les papas. Je nous demande le Seigneur qui dit bénis-le-te. Aujourd'hui, le message sera sur les deux. Ben, comme vous le connaissez, aujourd'hui, c'était un grand jour pour les mamans et les papas, et puis, c'est le jour de la Pentecôte aussi. Alors, c'est pourquoi, je veux dire, ça va mieux tomber le déconfinement que ce jour-là. Nous rends gloire à Dieu. On nous attend ce jour-là. Il nous dit, Seigneur, tu nous donnes un bon jour. Le jour de la fête des mères et le jour de la Pentecôte. C'est pourquoi, même si nous sommes en direct à la maison, moi, tu peux avoir la parole de toutes les façons. Alors, c'est pourquoi nous dire, mon thème, c'est une famille unie et remplie du Saint-Esprit est une famille forte. Alors, c'est pourquoi nous sommes contents que, moi, crois que pendant ce confinement, nous finis ensemble, toute la famille, et nous croire que nous ne plions fort, non? Nous ne plions ensemble. Je le souhaite pour tous, d'ailleurs. Nous ne plions ensemble. Nous sommes là ensemble tout le temps. Alors, c'est pourquoi nous dire, il est possible que nous voulons encore plus fort pour la gloire de Dieu. Pour être une famille qui est fort, vraiment, nous disons, chacun amène son rôle qu'on a besoin. Vrai, pas vrai? Nous pourrons deux volets. Nous pourrons sur la famille, premièrement, et puis nous pourrons amener sa famille, là, dans la Pentecôte. OK? Pour nous capables d'être ceux-là, nous devons être ensemble. Pour nous capables d'être forts. Nous connaissons que la famille se compose de maman, papa et les enfants. et toutes les familles qui sont autour, grand-mère, grand-père, belle-mère, beau-père et tout, cousins, cousines, les familles. Alors, sa famille-là, les capables étaient une famille forte. Le capables dit, vous savez, est-ce qu'il est possible dans ce moment qu'il nous peut vivre, là? Il n'est pas évident, des fois, quand on trouve des choses qui se passent, nous dire, comment nos familles capables restent fortes quand même? Mais nous, enfants de Dieu, nous croire, parce que Dieu fait nous dire qu'il est avec nous. Tout à l'heure, nous pouvons trouver ça. Alors, pour nous capables de comprendre bien qui rôle ça qu'il y a, nous pouvons lire dans Ephésiens, chapitre 5. Ce n'est pas une prédication au voyage. Il y a souvent de mon voyage qui fait cette prédication, là. Mais là-dedans, nous, nous avons tous ceux qui vont dire, nous, nous devons faire ça qu'il y a dans cette place. Le verset 22 à 25. 22 à 25. Ok, nous allons lire. 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier. Verset 22. Il ne commence pas en femme. Ben, moi, on commence par le mari, parce que l'Église, le mari est le chef de la femme et le chef de la maison. Vraiment, vrai. Alors, c'est pourquoi nous dire, nous commençons par le rôle du mari. Nous, tout nous dire, nous, le chef, nous tous connaît un chef, ce rôle, « Donne l'autre. » Je disais « Donne l'autre. » Mais c'est bon. Quand Dieu dit à nous, le chef, le mari et le chef, il ne dit pas comment ça, le chef qui donne l'autre. « Faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, la, 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 pas faire ça. » Non, non, non. Il dit comme Christ a aimé l'Église. Alors, c'est pourquoi nous dire, si vous dire où le chef, où il y a une grande responsabilité, papa, où il y a une grande responsabilité dans la case, où vous avez un vieil où la case. Bon, Dieu fait une médecin dans la main. Pas dans la main de personnes. Chaque papa qui donne la case, il y a un rôle important pour lui amener dans la case. Et quand il amène sa rôle là comme il faut, il y a là, le Seigneur, pour qu'il y ait de l'ordre dans sa maison. Parce qu'il y a un papa, nous connaît papa bien important. Quand nous mettons une fête maman, ce qu'on dit, c'est fête maman, fête maman. Pas dire fête papa avant, dire fête maman. Mais je connais que le mari, il y a un rôle très, très important dans la famille. Sur l'influence sur la famille, sur la présence sur la famille. Il est très important, le papa. Alors, c'est pourquoi papa, pas abandonne le rôle. Je connais le papa, il n'abandonne le rôle. Laisse maman faire tout. Laisse maman décide tout. Bon, Dieu, pas ne dire ça. Bon, Dieu, dire toi que le chef, c'est toi qui prends le relais, toi qui amène le flambeau dans ta maison. Alors, c'est pourquoi nous disons, Seigneur Jésus, qui est vraiment, que nous mettes-moi dans ce foyer-là, fais-moi amène mon rôle, comme on disait. Il y a beaucoup de gens qui écoutent nous, on est là aussi, il y a beaucoup de familles qui habitent dans l'église, qui ne sont pas là, et nous disons ça pour tous les papas qui sont tout loin aussi. Amène le rôle comme on a besoin. Pas abandonne le rôle. Pas les autres rôles, dans l'amène le dimoune. Bon, Dieu, finis de nous ça. Alors, c'est à vous de prendre cette responsabilité et de mener votre rôle comme il le faut. Alors, c'est pourquoi, si vous, dans la place, nous mettes maman aussi dans sa place, il dit à vous, maman, madame, soumise. Il y a beaucoup d'insoumises. Je ne vais pas vous dire que vous êtes chrétien, mais le monde ne sont pas soumises des femmes. et surtout, si la femme vient à une place un peu haut placée, il y a un peu plus d'argent que le mari, alors, nous trouvez des fois, il redabaisse mari là ou bien il prend le dessus. Mais si vous ne prenez place ce qui vous disait, madame, le foyer n'est pas pour manger. Vous ne prenez place ce qui est bon Dieu, il y a une donnée. Il dit à vous, soyez soumises. En toutes choses, la Bible dit, en toutes choses, vous êtes capable de bien plus instruire, bien plus profession ou capable de plus haute et tout, mais vous avez la place que le bon Dieu ne fait pas tout. Alors, c'est pourquoi, nous dit le Seigneur Jésus, je garde ma place que le bon Dieu ne fait pas de moi. Je ne vais pas gagner le droit de prendre place de moi. Je suis là. Je suis là, le bon Dieu ne fait pas de nous comme chef. Alors, je veux obéir, ne pas faire insoumise, ne pas faire désobéissance. Nous dit le Seigneur, donne-nous cette soumission qui vient de toi. Alors, le Seigneur, à ce moment-là, le Seigneur, pour qu'il ne faut pas remplir de cela grâce, bénis nos familles, bénis nos foyers, si nous remplissons nos fonctions comme un bise. Bénazis maman, bénazis papa et nos enfants. Verset chapitre 6, verset premier, enfants, tout bonnes enfants, vous avez les oreilles bien. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Qu'est-ce que les enfants ne sont pas contents et vivent longtemps? Nous, tu apportes sa parole la semaine dernière dans l'école des enfants en direct, nous dire, si tu les vives longtemps, tu les et tes enfants heureux, honore ton père et ta mère. Il y a une bénédiction là-dedans, ne pas méprise sa maman là. Dans le proverbe, il dit, ne pas méprise l'enseignement de ta mère, ne pas éloigne de ce l'enseignement. Ce que ton papa finit à toi, ce que ton maman finit à toi, il dit, mette ça en pratique, mette la parole de Dieu en pratique, ne pas méprise ton maman. Dans l'autre verset dans le proverbe, il dit comme ça, quand il vient de vie, il nous méprise. Il dit, il vient de vie, il va y avoir de m'envoyer pour dire ça à mon maman, pour dire ça à mon papa. Et avant que tu viennes sur la terre, tu es dans le lit. Il dit que tu es dans le lit. Avant que tu viennes une grande jeune fille et une grande jeune jeune, tu es dans la maman avec papa. Alors c'est pourquoi ne méprise pas maman, ne méprise pas papa quand tu viennes vieille. Il y a une versée dans la Bible, je parle de notre lit, qui dit à nous, ne pas méprise quand elle est vieille. Vous connaissez ce que tu viennes et ce que tu as six enfants ? Moi aussi, moi aussi jeune, plus maintenant. Mais nous devons grandir, nous devons grandir, nous devons mourir. Alors quand je devons mourir, ne devons pas maman, ne devons pas faire ça à nos enfants. Je dois toujours honorer cette maman, honorer cette papa. Comment il y a été ? Quoi qu'il y ait, comment il y a été ? Il y a une éminente, une éméchante, une émouvé, mon papa, je ne sais pas si tu es ou si tu es comme ça, ou je dois faire lire la parole de Dieu. Alors c'est pourquoi mettre la parole de Dieu en pratique, prendre le rôle des enfants qu'on a besoin. Si papa prend ce rôle, maman prend ce rôle, les enfants prennent ce rôle qu'on a besoin, je ne vais pas trouver qui faire pour un foyer béni. Je ne vais pas trouver qui faire pour un bon Dieu pour servir pour d'autres familles. Alors c'est pourquoi nous dire chacun prend ce place. Et Dieu, il y a envie de servir chaque famille pour cela à gloire. Il y a envie de servir chaque famille pour aider les autres familles. J'ai envie de vivre quand nous vivons, nous tous, il y a envie de dire que cette famille est une autre manière que ce soit. Il y a envie de trouver la gloire de Dieu dans nos familles. Il y a envie de trouver qu'il y a une famille en paix. Dans nos familles, il y a une guerre. Dans nos familles, il y a une querelle. Dans nos familles, il y a une querelle. Il y a une querelle. Il y a une querelle. Il n'y a plus qu'à rester dans la maison. Il y a un enfant des enfants. On dirait je ne suis plus capable de soutenir mon papa et papa. Et là, faire attention, enfant de Dieu, ou un enfant de Dieu, bon Dieu, il faut tout dans la maison. Et puis petit petit, imaginez où petit petit, où il y a un grand comme ça, où petit petit, avec mama, papa, où il y a un grand, il ne faut pas qu'il reste dans la maison. Il ne faut pas qu'il supporte, parce qu'il y a un caractère, il y a une manière. La Bible dit honor. Honor veut dire élève en tout temps. Merci Sunita. Proverbe 22, 23, écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. C'est la parole de Dieu. Allô, enfant, mette la parole de Dieu en pratique. Puis chacun prend son rôle. Je connais qui est nos enfants, je dis, et pleurer pour la maman, pour la papa. Ou qui en cohena, qui en cohena, qui en cohena, l'honneur, l'honneur, élève l'honneur, pas baisser la tête, élève maman, papa, pas ou bonne action, pas ou bonne parole, pas ou bonne quelque chose qu'il faut faire pour élèver sa maman avec sa papa. L'honneur, l'honneur, et dans l'autre verset, il dit comme ça, l'honneur, 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 peut-être dans Timothée, l'honneur, l'honneur, quand vous faites ça, ou agréable aux yeux de Dieu. Où l'honneur, c'est agréable aux yeux de Dieu, faire tout ce qui est la parole de Dieu, l'honneur. Là-dedans, il y a tout ce qui est besoin de faire pour être un foyer solide, un foyer fort, un foyer qui vraiment accomplit la parole de Dieu. Et ce foyer-là, personne n'est pas capable d'être lié en bas. Si il y en a, vous êtes lié en bas, vous même, vous êtes lié. Mais si vous mettez toute la parole de Dieu en pratique, vous voyez, vous êtes ferme, capable, je ne vais pas vous dire que vous avez des problèmes, que vous avez des difficultés, ce n'est pas qu'une épreuve, vous connaissez qu'une épreuve, mais nous nous sommes fermes parce que celui qui est avec nous est fort, celui qui est avec nous est grand, celui qui est avec nous est puissant. C'est pourquoi nous, 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 la case pour qu'il y ait deux bouts. Qu'est-ce qu'il y ait une bâtisse? Il ne dépend qu'il y ait une bâtisse. Si nous bâtissez sur le roc, qui est la parole de Dieu, vous pouvez trouver où la case pour qu'il y ait une bâtisse. Malgré ou pas ce problème, malgré ou pas de difficultés, vous voyez pour tenir. Alors, c'est pourquoi, je veux dire, chaque famille prend un rôle à cœur. Fait-il de tous les cœurs. Vous connaissez le foyer et le bâtisseur et le bâtisseur. Et nous, madame, vous pouvez dire comme ça, vous connaissez, moi, je suis tout seul, je suis une veuve, ou pas tout seul, je suis un frère. Ou pas tout seul, mon frère, si vous avez, peut-être, vous êtes tout seul converti dans votre famille, ou bien, vous êtes madame converti, vous êtes une seule qui est converti dans la famille, réalisez que vous n'êtes pas tout seul. Dieu dit à moi avec toi tous les jours, on prend soin de toi. Alors, c'est pourquoi Dieu vous laissez à vie. Je connais qui est une madame qui fait un exploit dans la Bible. Une madame, attention, nous sommes faibles, nous sommes faibles, nous sommes forts, pour celui qui nous fortifie. Nous sommes forts, pour nous-mêmes, nous sommes forts. qui nous fortifient, nous sommes forts. Alors, c'est pourquoi, pas dire, moi tout seul, pas dire, moi peine à la force, moi, je suis un bonhomme à vos côtés, même si vous peine à un bonhomme, Dieu, Dieu, il prend soin de vous. Alors, c'est pourquoi, moi, mon frère, mon frère, prends courage, regarde vers celui qui est capable, et d'où, pour faire sa foyer, la déboute. Vous connaissez? Nous pouvons y aller dans Timothée, chapitre, dans 2 Timothée, chapitre 1er. Pour donner courage, madame, pas tout seul, madame. Ok, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que j'essaie avec une conscience pure de jour et nuit. et, non, c'est pas ça, c'est, il dit à nous, c'est qu'il a trouvé dans son grand-mère et dans son grand-père. Mon frère, ma médecin. Hmm? Verset 5. Ok. Hum, ok. Dans mes ancêtres ont servi et je sers avec une conscience pure et que ce, et que ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton annuel Loïs et dans ta mère Unis et en qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Alors, si vous avez une grand-mère ou une maman ou vous avez tout seul, aux enfants, vous trouvez la foi. Transmettez la foi qui vous avez là à vos enfants. Pas dire tout seul, ça ne peut pas dire aux parents de mari ou bien le chef de la maison n'est pas là, mais seulement ou la foi capable de soutenir aux familles, sœurs, ou pas tout seul. Alors, c'est pourquoi nous dit le Seigneur Jésus qu'il faut accorder sur la grâce, qu'il faut accorder sur la bénédiction, qu'il faut fortifier ou par sa présence, qu'il y a la grâce de Dieu vraiment capable et d'être seul. Dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 4 à 8, s'ils veuvent à des enfants ou des petits-enfants, ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. C'est qu'ils nous recevront de nos parents, nous rendent ça à nos parents et c'est agréable à Dieu. On ne peut pas trouver différents enfants qui méprisent leurs parents, qui méprisent leurs familles. Imaginez tout ce qu'ils ont gagné quand ils viennent et ils ont dit jeunesse. Ils ne peuvent pas avoir un grand garçon, une grande fille ou un bon travail, mais avant qu'ils viennent là, c'était qui? C'était maman, papa. Alors, c'est pourquoi ou de voir ça pour un, c'est qu'ils ont fait une fière. Nous ne pouvons pas en rendre jamais ce que maman, papa ont fait une fière pour nous, vrai ou pas vrai. Mais dans la mesure du possible, faire-le. Cela est agréable à Dieu. Alors, nous souhaitons que le Seigneur les bénisse chaque famille. Dieu les a servi chaque famille pour accomplir son œuvre. Nous tous connaissons, nous tous qu'ils nous viennent là, nous tous sommes dans une famille, vrai ou pas vrai. Qui fait l'Église? Ce sont les familles. Vraiment pas vrai? Il y a une famille qui fait l'Église. Il y a une famille qui vient dans l'Église. Si dans la maison, tout ce que vous faites, vous faites comme il faut, vous gardez la place comme il faut, alors, le normal, quand il arrive à l'Église, tout ce qui est besoin, ce qui est là, ils viennent là. Si par exemple, dans la maison, il y a une querelle, il y a une guerre, il y a un mécontentement, vous ramène ça même dans l'Église, l'étant ici, le pasteur, vous dire, je ne suis pas d'accord avec ça, c'est là. Vous prenez la case là, pas bon là, vous venez là. Mais pour nous, ce n'est pas le cas. Nous nous devons faire tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, et nous prenons ça, nous apportons à l'Église. Et réalisez maintenant quelle est l'Église, ça peut être. Si nous prenons tout ce qui est bien, si nous pouvons faire tout ce qui est bien et qu'il nous apporte ça dans l'Église, chaque famille, imaginez ça, l'Église a qui peut arriver. Alors, c'est pourquoi nous dire, tout ce qui nous fait avec nous, il y a un reflet dans l'Église. Vous ne pouvez pas connaître ça, vous êtes d'accord avec moi? Tout ce qui nous fait avec nous, il y a un reflet dans l'Église. C'est comme ça, parce que ce sont des familles qui se réunissent. Alors, c'est pourquoi nous dire, Dieu vient faire nous grâce. Dieu vient faire nous une grâce, chaque famille qu'il a. Dieu vient choisir nous. Dans Amos, chapitre 2, chapitre 3, verset 2, nous l'église, tu peux nous rétter qui est Amos, verset 2, verset 2, disons-nous, je vous ai choisi vous seul, parmi toutes les familles de la terre. Et je n'ai pas fier, bon, Dieu vient choisir nous, tous seuls, chaque famille, tous seuls, parmi toutes les familles de la terre. Je n'ai pas heureux, je n'ai pas fier, nous content, mais si Dieu vient choisir nous, s'il y a tant quelque chose de nous, il y a tant que chaque famille apporte quelque chose de positif à l'Église. Vrai, pas vrai? Apporte quelque chose de bon, de ce qu'il a chez lui, il apporte ça à la maison. Alors, c'est pourquoi nous dire, Dieu, il choisit nous, il choisit nous, pas pour rien, mais pour faire quelque chose, pour que l'Église épanouisse, pour que l'Église grandisse. Dans Jérémie, chapitre 31, verset 1, disons-nous, Dieu sera le Dieu de notre famille, si nous l'avons mis à la première place. Dieu sera le Dieu de notre famille, s'il a la première place dans notre foyer. pose-nous la question, est-ce que Dieu est dans la première place dans nos foyers? Ou bien, il y a autre chose. Alors, c'est pourquoi, nous dire, Seigneur, que nous, une famille, que nous, mette-nous à part, que nous choisissons nous, et nous les qui, nous, maintenant, nous faisons nos part. Seigneur, que nous rétablissons nous, nous tous, nous tous, nous, 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 s'ils aient des déçus, alors, Seigneur, protège-nous, et Seigneur, garde-nous contre les forces du mal. Je connais, nous, l'ennemi, qui va, qui gâte-le-nous au foyer. Je connais ce tout. Il est l'ennemi, il n'est pas content, de trouver ce foyer-là unis. Il n'est pas content, de trouver ce foyer-là qui marche bien. Alors, il faut faire tout pour détruire. Soit, il ne faut avoir des enfants, soit il attaque le mari soit il attaque la femme c'est pourquoi il faut veiller il faut veiller papa ou chef veille là au foyer maman, bon Dieu, mets-toi à côté de sa mari là, veille là au foyer les enfants ou aussi, veille, il y a un compote dans sa foyer là chacun veille, chacun prend sa place comme il faut, nos familles pas pour gagner aucune attaque du diable même s'il est gagné, aussitôt qu'il est béni aussitôt il faut aller, parce qu'il y a une famille forte, nous y a une famille unie nous y a une famille ensemble, alors c'est pourquoi si Dieu fait une béni nous nous dire, moi et ma famille nous servirons l'éternel nous tous capables de dire ça ensemble moi et ma famille nous servirons l'éternel et, mon frère et soeur le diable est tendu tu veux servir l'éternel toi il faut aller même, nous gagner une attaque mais seulement nous ne pas perdre son attaque parce qu'il nous connait il faut aller mettre l'idéo par la puissance de Dieu alors c'est pourquoi nous dire nous dire, Seigneur tu veux choisir nous tu veux mettre nous à part nous regarde, après comment je dis, nous dis madame, nous tout seul madame, vous avez un travail vous avez un travail à faire je tout connais l'histoire de Rahab Rahab dans la Bible, nous disons Rahab la prostituée ça veut dire, il ne pas t'inamari c'est l'il il y a beaucoup, mais il ne pas t'inam alors, nous trouvez que Rahab il rassemble sa famille auprès d'elle toute sa famille qu'il fait qu'il rassemble sa famille auprès d'elle pour protéger sa famille contre les attaques alentours et s'il y a une famille qui est Rahab il dit, nous autres rentre contre moi il ne peut pas rentrer ce sera sa faute à cette personne mais Rahab il rassemble toute sa famille dans Jésus chapitre 2 à partir du verset 18 hein chacun prend sa responsabilité Rahab il dit tout le monde vous connaissez pour avoir une attaque dehors mais vous dites vous venez la case contre moi nous avons la case protégée alors Rahab fait ce travail ça c'est une madame maintenant nous reconnaissons le monsieur il prend sa responsabilité à cœur c'est Noé Noé il a construit l'âge il a construit l'âge pour tout le monde seulement là il n'est pas il est construit pour sa famille il dit tous ceux qui ont envie de rentrer sont capables de rentrer mais principalement sa famille d'abord mais seulement malheureusement tout le monde ne finit rentrer qui est-ce qu'il n'a qui finit sauvé seulement la famille de Noé si nous construire nous protéger nous garder nous construire nos familles d'une bonne manière d'une façon qui fait Dieu glorifier chacun de nous nous prend nos responsabilités maintenant nous dire pour nous capables de gagner c'est la force là pour nous capables de garder nos familles protéger nos familles que nous puissions c'est la force là c'est simplement le Saint-Esprit et puis comment nous dire unis une famille unie ensemble nous lire dans les apôtres chapitre 1er verset 14 les actes des apôtres nous tout connaît ce qui est ensemble c'est parce que ce qui est ensemble verset 14 verset 14 disons-nous tous d'un commun accord persévérer dans la prière et dans l'adoration il n'y avait pas que des apôtres il y avait les femmes et Marie mère de Jésus et avec les frères de Jésus vous réalisez parfois je vais dire jésus aussi tu n'as une famille sur la terre vrai pas vrai tu n'as une famille et nous trouvait sa famille là pas seulement Joseph et Marie mais il y avait les disciples qui étaient tout le temps avec lui tout le temps ça veut dire tellement ils marchent ensemble avec Jésus qu'ils gardent une relation de famille alors Jésus tient une famille et c'est pourquoi quand on fait une rassemblée dans la chambre il n'y avait pas que des disciples il y avait aussi les femmes c'est pourquoi femmes nous ont un rôle important à mener à l'église dans notre famille aussi alors c'est pourquoi nous dire Seigneur nous étions ensemble pas dire Pierre tu es de l'autre côté là-bas Jean tu es de l'autre place Marie tu es de l'autre place non nous étions ensemble tous d'un commun accord ils persévéraient ils persévéraient veut dire tu continues quand Jésus finit mort il veut dire Jésus finit mort il finit à l'église nous disperser non nous persévéraient ça veut dire nous continuer nous continuer d'être ensemble alors c'est pourquoi frères et sœurs restez ensemble restez unis en tant que famille ils obtivent la bénédiction de Dieu dans notre famille le temps est difficile le temps n'est pas favorable du tout mais seulement nous connaît avec Dieu nous pouvons faire un exploit avec Dieu nous pouvons sortir plus que vainqueur en toute chose quoi qu'il arrive le Seigneur il y a avec nous alors c'est pourquoi nous dire le Seigneur et si par exemple un quinquenn Patilla nous l'est dans verset 42 chapitre 2 qui dit le jour de la Pentecôte qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même lieu et tout d'un coup tout à coup il vait du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis les langues de feu tous ceux qui étaient dans la maison tous ceux qui étaient réunis tous ceux qui étaient ensemble famille restons ensemble restons unis pour que la grâce la bénédiction descendent sur chaque famille la famille de Dieu il est important la famille il est trop important même que le diable il peut guetter ça il peut convoiter cette famille pour être capable de s'être liant en bas alors c'est pourquoi si nous restons ensemble si nous restons unis et si nous faire tout ce que Dieu demande nous à faire nous la case nos foyers pour être debout inébranlable il n'y a personne pour être capable d'être liant en bas malgré les tempêtes malgré les difficultés alors c'est pourquoi nous disons Seigneur aide nous pour être ensemble aide nous pour persévérer hein si cette famille unie qui est ensemble persévérer gagne la bénédiction cette famille devient une famille forte et le Saint-Esprit qui nous répande sur tous ceux qui étaient dans la maison tous ceux qui étaient ensemble si tu es sorti en dehors sa parasol là mon frère mon frère bena bénédiction pour toi tu es resté là ensemble bena nous en nous tiennent parasol et non Dieu qui est le chef de tous le mari la femme et les enfants nous tous nous restons ensemble en bas sa parasol nous sire qui bénédiction pour nous et nous sire qui même l'attaque arrivée nous chef qui est en haut il faut finir mettre tout des hauts il faut donner nous la victoire en toutes choses alors c'est pourquoi Dieu fait une réponse sur l'esprit sur toute chair ça veut dire s'il y avait des enfants tous enfants aussi tu es rempli du Saint-Esprit et nous tient et nous tient content que chaque famille nous sommes remplis du Saint-Esprit nous besoin du Saint-Esprit pour nous capables être faux pour nous capables être inébendables pour nous capables vraiment vraiment non il n'y a pas qu'à nous en bas il faut dire il y a le Saint-Esprit en nous c'est le Saint-Esprit qui est capable de nous c'est le Saint-Esprit qui pourra nous faire faux alors quand nous réunir dans l'église imaginez si nous pouvons faire tous nos devoirs nous pouvons faire tout nous pouvons prendre nos responsabilités à cœur chacun dans sa place et nous prend ça nous amène dans l'église réaliser qu'explosion peut-être dans l'église réaliser qu'il y a puissance peut-être dans l'église si nous aurais vraiment nous faire tous ceux qui bondient et demandent-nous alors c'est pourquoi qu'as-tu en un verset dans 2 Rois chapitre 4 verset 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 2 Élisée tu poses la question à la veuve qui tient en un problème de dette qui s'y demande qu'as-tu à la maison qu'as-tu chez toi qu'est-ce qu'il y a chez toi pose-nous la question qui nous est à côté de nous nous sommes bons nous sommes pas bons nous sommes querelles nous sommes la paix nous sommes l'amour nous sommes la haine ce qui nous est à côté de nous ça même nous amène là alors c'est pourquoi qu'as-tu chez toi frères et sœurs je veux dire qu'on est dans tout ce qui est bien tout ce qui est agréable à Dieu qui nous capable d'accomplir toute la parole de Dieu comment il finit à nous alors l'église c'est même l'église que Dieu peut chercher une église irréprochable une église qui le diable quand il est il paye à nous il paye à nous quand il gâte nos foyers il paye ce qu'il a besoin il dit il persévérer ce qui veut dire il ne faut pas se relâcher mon sœur qui pendant le confinement nous avons un peu plus de temps pour prier pour lire la Bible nous connaît nous ne pouvons pas un bon manger la carte un petit gâteau tout ça je n'ai pas fait un gâteau mais je ne sais faire mon sœur pendant tout ça nous avons dit le confinement nous avons fait un an pour faire des fois nous avons travaillé la carte tout le monde est-ce qu'on donne le temps bon Dieu est-ce qu'on donne le temps la parole de Dieu je souhaite une fière et mon sœur qui nous tourne plus fort avant le confinement mon sœur qui nous tourne une sortie la plus fort alors c'est pourquoi nous dire si nous voulez être bouillants si nous remportons toujours des victoires restons ensemble restons dans la présence de Dieu garde sa parole au fond de notre cœur la Bible dit à nous dans verset 42 dans quoi il persévérer dans quoi c'est dit c'est ces hommes et ces femmes de s'y persévérer nous lire verset 42 nous lire verset 41 ce qui reçut de bon cœur sa parole fut baptisée et en ce jour-là le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3 000 âmes il persévérait dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières vous pensez qu'il pendant ce confinement-là nous ne bien persévérer dans la famille nous n'ensemble tout le temps tout le temps maman papa la carte nos enfants contents alors nous nous persévérer dans l'enseignement nous ne pas dire nous ne manque l'enseignement même pendant le confinement gagner l'enseignement vrai pas vrai nous ne persévérez nous nous continuez à aller nous ne pas nous manquer continuez continuez pour gagner l'enseignement écoute nous gagner l'enseignement par la parole de Dieu bien sûr mais nous besoin de l'église quand on est à l'église nous ne gagner à travers internet mais quand on est à l'église quand nous gagner l'enseignement si vous ne pas persévérer dans l'enseignement vous ne pas pourrez sa faute vous besoin de garder la parole de Dieu vous besoin de l'église vous besoin de l'enseignement nous ne pas trop connaître nous moi je fais la théologie je fais la parole de Dieu je vais de l'église je vais lire la Bible écoute moi nous vous trouvez d'aller qui parle nous deuxièmes premièrement je dis persévérer dans l'enseignement des apôtres nous besoin de nous enseigner frères et sœurs pour nous être une famille forte et puis nous deuxièmement il persévérer dans la communion fraternelle la communion fraternelle est important franchement moi je manque ça beaucoup chaque fois quand nous vous venez ensemble moi vous trouvez ça très anormal qu'un chrétien dire moi je reste dans la case je vais prier je vais lire la Bible sinon il persévérer dans la communion fraternelle la communion fraternelle est très importante vous pourquoi pourquoi la communion fraternelle est importante ça permet nous aider nous les uns les autres permet nous pour grandir permettre pour nous la foi grandir quand nous venez là est-ce qu'il nous ne tant témoignage et si moi dans cette situation là est-ce qu'il ne pas grandir mais si vous parle dans la l'air là vous attendez ou pas connaît c'est pourquoi la communion fraternelle est important la communion fraternelle aide nous pour nous grandir la communion fraternelle aide nous pour nous les uns les autres c'est pourquoi quand on est à l'église vini pour être enseigné et vini pour nous être ensemble dans hébreu disons-nous persévérer dans la communion fraternelle vous pouvez persévérer là-dedans aussi vous avez besoin de mon frère ou de mon sère je veux une famille assez je veux une famille assez sinon il faut la communion fraternelle et puis troisièmement disons-nous dans la fraction du pain tous les dimanches qu'ils nous viennent faire la Sainte Seine il est important la Sainte Seine il est important qu'ils nous partagent la Sainte Seine nous réunis ensemble nous participons ensemble dans le sacrifice de Jésus tout ce que Dieu a fait il y a mon grand nous tous qui nous bien contents nous finirons rencontrer vrai pas vrai pour nous capables de prendre la Sainte Seine ensemble sinon quand on peut faire ça la case alors nous vous prends la Sainte Seine chacun pense du pain chacun pense du vin mais là extra contents extra zolis nous tous ensemble nous persévérez et puis persévérez dans la prière la prière c'est la base c'est une base tout chrétien ça la prière si vous ne comptez la prière mon frère mon frère mon frère ça grimpe vous ne comptez pas content la prière la prière c'est une qui fait nous qui fait l'église grandir qui fait nous qui fait nous même grandir qui fait nous avancer et quand nous prions ensemble allez imaginez nous prends une famille sa famille là son maman son papa ses enfants ce tout rempli du Saint-Esprit vous ne priez que de se la case tremblée vrai pas vrai allez imaginez si chaque famille comme ça est en ça rentre dans l'église qui s'explose qui s'est la flamme qui vient dans l'église quand nous rencontrer alors c'est pourquoi vous avez besoin de prier si vous pensez pourquoi arrive ça à cet âge pour dire moi bougeant moi fort par le Saint-Esprit le Saint-Esprit est là pour qu'on est capable de demander ce puissance pour qu'on est capable de demander son aide pour qu'on est capable de demander son feu comme on nous fait chanter tout à l'heure souffle sur moi envoie ton feu Seigneur envoie ta puissance sur ma famille Seigneur m'enlève est une famille forte m'enlève est une famille bouillante nous pas les tièdes bon Dieu même pas les tièdes est-ce que vous les tièdez non nous les fort nous les bouillants alors c'est pourquoi nous dire pour nous capables être forts nous pas laisser le diable détruire le travail que le Saint-Esprit peut faire ça que chaque famille prend sa responsabilité amène au rôle comme on a besoin les sous remplis les sous enseignés les sous façonnés par la puissance de Dieu laisse Dieu servir chacun de nous dans chaque famille vous connaissez qu'il y a des enfants qui ne relèvent grand du monde est-ce qu'ils ont pensé c'est possible ça oui c'est possible vous entendez les enfants qui ne relèvent elle m'amène papa peut-être qui ne relèvent découragé ou bien elle m'amène papa qui fait ces enfants qui ne relèvent ces enfants mais pour arriver à ce stage il faut être rempli de Dieu être rempli du Saint-Esprit pour que Dieu capable de servir Dieu les servir nous Dieu les servir chaque famille Dieu les servir chaque enfant chaque maman chaque papa peine exception Dieu les servir chacun de nous alors c'est pourquoi si nous les avancez nous les progresser nous les à deux l'avant demande la puissance de Dieu dans la vie il n'y a pas d'autre chose il y a une seule chose la force du Saint-Esprit en nous la puissance du Saint-Esprit en nous qui capable de nous à nous fort individuellement et toute la famille pour être fort alors c'est pourquoi quand Jésus pour guette nous l'église c'est sain l'église vraiment pour prendre plaisir pour guetter pour prendre plaisir pour m'envoyer ma puissance au milieu de nous au milieu de nous il n'y a aucune animosité il n'y a aucun décontentement il n'y a aucune des choses qui ne peuvent pas faire du plaisir le Saint-Esprit vous le connaissez comme un colombe très douce aussitôt il n'y a pas une chose qui ne peut pas faire du plaisir il y a aller mais quand il y a toutes ces choses qui n'ont pas besoin pourquoi moi-même tu apportais un message sur le fruit de l'Esprit pendant le confinement qui nous faisait pas comptant les choses de la chair mais comptant les choses de l'Esprit l'Esprit prend plaisir pour les vignes parmi nous l'Esprit prend plaisir pour les agir parmi nous l'Esprit prend plaisir pour les faire ce travail dans nous la vie les choses anciennes sont passées les choses de la chair nous étions côté maintenant nous recherchons les choses de l'Esprit et nous tout connaissons le fruit de l'Esprit c'est l'amour la paix la patience la douceur les frères et soeurs les enfants qui sont les fruits qui sont capables dans nos foyers et si tout ces fruits demeurent dans nos foyers et quand nous vignons l'Eglise nous apportons cela nous pouvons être une Eglise forte une Eglise qui est pas pour capable cette vie qu'on est au content qu'on est capable de faire ce qu'on est content avec ça à l'Eglise parce que la main de Dieu il peut être sur nous alors c'est pourquoi nous demandons chacun de nous prends nos responsabilités à coeur prends nous nos devoirs comme il faut nous faire nos devoirs Jésus revient il faut prendre ça l'Eglise il faut vous trouver là il faut vous trouver ensemble il faut vous réunir il faut vous trouver ensemble et là l'Eglise enlève Jésus enlève son l'Eglise quand on peut ensemble avec les membres de la famille quand on est ensemble dans notre famille ils sont contents ils sont fait des trucs ils sont joués ils sont plus ensemble avec l'Eglise aussi c'est pareil la famille de l'Eglise c'est pareil comme la famille la case nous nous participer les enfants qui travaillent est-ce qu'ils ont participé financièrement avec leur famille ou bien ça c'est mon argent c'est moi mon travail c'est vous participer dans tout ou vous participer dans l'Eglise je ne veux pas dire pas dire comme ça ma mère et papa travaillent pour participer ça c'est une bonne action aussi que vous faites vis-à-vis de maman ou papa pour participer à la maison et tout ce que vous faites comme je me disais au début tout ce que vous faites que tout vous faites ça même pour l'Eglise c'est que vous ne faites que tout vous faites pour l'Eglise c'est comme ça alors c'est pourquoi frères et sœurs ce que je me tiens souhaiter c'est que le Saint-Esprit remplit-nous davantage de sa puissance afin qu'il nous capable regarde-moi sa faracelle là vous en trouvez ? moi je me connaissais tout à l'heure là il y a Christ il y a le mari protège sa famille le mari qui protège la femme qui dirige sa famille et fournit et fournit et fournit à sa famille ok ? ça c'est le mari il fournit pour sa famille l'épouse il est réconforté il y a une chose féminine apprentissage il nourrit il cuit manger il lave l'aise il fait tout les enfants sont contents et ils ont besoin d'obéir à leurs parents c'est l'autre biblique de la famille est-ce que j'ai bien dit ? alors c'est pourquoi met tout ça en pratique mes frères et soeurs la grâce de Dieu la puissance de Dieu pour descendre dans une famille comment jamais je ne trouve il faut mettre sa parole en pratique il faut garder sa parole et les autres enseigner les autres remplir de sa présence et de son esprit qui la grâce de Dieu l'accompagne chacun de nous moi tu es content on rechante sa chanter là souffle sur nous Seigneur souffle sur moi Seigneur dire Seigneur remplis-moi de toi Seigneur oh Dieu me place chaque famille devant toi ce matin Seigneur Jésus me demande-toi et tente la main sur toutes ces familles afin qu'ils soient vraiment bénis qu'ils soient vraiment soutenus qu'ils soient vraiment fortifiés Seigneur accorde à chaque famille ta grâce ta bénédiction oh Dieu envoie ton feu envoie ta puissance dans ces familles pour que vraiment ton nom puisse être glorifié ton nom puisse être élevé en tout temps Seigneur oh Dieu nous savons que tu es avec nous nous ne sommes pas seuls Seigneur ta présence est là ton esprit est là Seigneur manifeste ta puissance au milieu de nous manifeste ta gloire dans notre famille Père au nom de Jésus me demande-toi Seigneur qu'il te la grâce y ait répandu dans toutes ces familles à l'heure même qu'il nous peut prier toi Seigneur qu'il te... Sous-titrage FR ?